par contre si ça vous va c'est ok mais merci d'être venu on n'est pas nombreux mais c'est pas grave mais moi je vous ferai une présentation qui tourne autour du langage swift donc on va voir un petit peu swift on va le prendre un petit peu comme une recette de cuisine parce qu'en fait on va parler du cake pattern alors qui a entendu parler déjà du cake pattern ici très bien est ce que les gens font un peu de swift un peu d'accord on n'est pas nombreux il y a presque un tiers c'est parfait donc il va y avoir quand même quelques rudiments de swift qui vont apparaître on va essayer d'introduire on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments de syntaxe on va surtout voir des concepts de programmation qui vont être assez particuliers et on va donc prendre une problématique de pattern qui vient du monde scala et essayer de voir un petit peu comment on peut l'appliquer dans le monde dans le monde swift alors au départ en fait le point de départ en fait c'est quand on fait des applications maintenant on est plutôt habitué à appliquer des patterns de type d'injection de dépendance donc ça soit dans le langage java avec des annotations que ce soit spring ou jxrs etc il faut savoir que dans le monde swift typiquement ces appels et bien on peut les faire de manière beaucoup plus on va dire canonique ou traditionnelle soit par l'appel d'injection via les constructeurs donc ça il n'y a rien de magique ou par des gators ou des setters donc plutôt des setters dans ces cas là bon ça c'est vraiment des avances qu'on appelle ce que j'appellerais une approche un peu archaïque c'est à dire qu'on revient avant les annotations pour pallier à ces défauts là vu qu'il n'y a pas d'option d'annotation enfin les annotations dans suisse sont très limitées parce qu'elles sont uniquement dédié au compilateur et on peut pas en définir en plus il y a des librairies de type container qui sont proposées donc qui permet de mettre en place ce singleton là et à partir de là et bien on peut injecter des types et ces types vont être construits avec le conteneurs en réentrance etc donc on peut aller piocher les objets construire nos objets mais ça reste quand même quelque chose d'assez agnostique ça ne prend aucunement compte du langage swift comme spécificité excusez moi je mets mon hop donc là on reste dans une approche classique qui pourrait s'appliquer à n'importe quel langage donc swift n'a rien à faire là dedans la vraie question c'est est-ce qu'il y a une alternative à l'injection de dépendance ou est-ce qu'il y a une approche qui va être similaire d'accord donc ce qu'on va faire c'est bien on va essayer de voir s'il n'y a pas d'esprit des design patterns qui vont être plus spécifiques et qui vont être appliquées en utilisant vraiment l'expressivité du langage est vraiment ses spécificités pour pouvoir en fait et bien essayer soit de retrouver cette notion de dépendance d'injection de dépendance soit quelque chose d'assez similaire alors bonjour je m'appelle didier plundoux je suis freelance sur la la place toulousaine et computer scientist je m'intéresse un petit peu à tout et un petit peu touche à tout voilà alors on va le prendre un petit peu comme une recette de cuisine alors une recette de cuisine va falloir d'abord étudier un peu nos ingrédients on a besoin d'ingrédients alors l'ingrédient principal eh bien ça va être swift donc on va commencer à faire un survol très 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 rapide du langage et surtout on va les piocher les éléments dont on va avoir besoin pour pouvoir en fait réaliser ce design pattern ce fameux cake pattern à la première chose c'est à savoir donc le premier principe c'est le paradigme principal de swift il y en a vraiment deux mais celui qui va nous intéresser c'est la programmation orienté objet il ya aussi le fonctionnel mais c'est surtout l'orienté objet qui va nous intéresser et l'orienté objet en fait va se reposer sur quatre piliers le premier qui est la notion de classe qui est très classique très traditionnelle donc qui nous permet d'avoir tout ce qui est la programmation orienté objet comme on pourrait la retrouver dans java etc donc héritage simple possibilité d'extension ce genre de choses d'implémentation ça on va le voir plus tard à cela en fait il va y avoir deux types de structures données qui vont apparaître qui sont des structures alors c'est des classes mais pour lesquelles en fait ce sont plutôt des ce qu'on appelle des value type si on prend l'approche ddd c'est à dire c'est des structures qui vont être construites qu'on ne pourra pas modifier nous mêmes si on l'a on pourra la modifier mais si on la partage et bien ça sera une copie et de ce point de vue là donc et bien la la donnée aura un autre cycle de vie d'accord donc ça ça permettrait par exemple d'aborder tout ce qui est unitabilité et progression objet un deuxième pan qui est l'énumération est elle qui apporte tout son lot en fait de tout à l'eau tout un paradigme qui est supplémentaire qui vient plutôt de mon fonctionnel qui serait plutôt la promotion avec design avec des patterns matching donc ça on va l'oublier non surtout utiliser la notion de structure mais la partie value type on va pas l'avoir c'est juste pour avoir une un sucre syntaxique excessivement léger et le quatrième le quatrième pilier qui va être celui qui va nous vraiment nous intéresser c'est la notion de protocole et la notion de protocole lui c'est lui qui va permettre de faire tout ce qui est plutôt spécification design et alors si on veut faire un pendant avec les mondes comme java ça ça s'apparente plutôt aux interfaces d'accord et si on veut vraiment faire un pendant avec ce cas là c'est plutôt les traits c'est vraiment c'est très proche des traits de ce cas là c'est pas aussi puissant mais ça c'est proche donc on a ces quatre ces quatre pans et nous on va faire un zoom sur vraiment sur la notion de protocole d'accord alors la protocole qu'est ce que c'est eh bien il va nous permettre de spécifier des méthodes donc des méthodes abstraites comme java mais en plus il va nous permettre aussi de spécifier des valeurs c'est à dire que java on peut pas on peut pas spécifier de valeur on peut pas dire moi j'ai une interface et dans cette interface eh bien je mets une valeur non on ne peut pas dans les protocoles swift on peut mettre des valeurs et on verra plus tard qu'il ya d'autres choses donc ça on le verra tout à l'heure donc on peut avoir une notion de spécification qui peut être assez large et adossé à cette notion de spécification eh bien il ya l'action d'extension l'extension consiste à dire eh bien j'ai spécifié mais je vais pouvoir aussi faire des premières implémentations qui vont être liées à ce protocole là comme on pourrait le faire par exemple avec les les default des méthodes default de java 8 alors un exemple typique de de protocole alors en fait toutes les classes tous les types qu'on va voir en fait c'est les mêmes qui vont qui vont tourner d'accord donc vous inquiétez pas on va introduire doucement donc là typiquement j'ai défini un protocole qui est de type user bon son nom c'est user et pour lequel je dis bien ce protocole portera un attribut qui s'appelle name qui sera une chaîne de caractère et qui sera en lecture seul d'accord donc là on a la notion de spécification de variable on peut définir ensuite un deuxième protocole qui sera user repository et qui va ensuite qui propose lui donc deux méthodes abstraites une première en sens des fonctions très exactement donc deux méthodes de type fonctionnel il n'y a pas le void est un la notion de méthode qui ne renvoie rien n'existe pas dans swift donc tout est fonctionnel donc deux de spécifications méthodes une première qui va vous renvoyer donc un tableau de user donc ça c'est les crochets et une méthode search qui nous permettent de retrouver un nom par rapport à un user par rapport à son nom d'accord et comme on peut le voir donc comme tous les langages modernes qu'on peut retrouver comme swift etc on a les types optionnels qui nous permettent de ne pas avoir le traitement du nul pour l'inter exception de l'oublier et d'avoir vraiment intégré ça dans le langage je ne m'attarde pas cela dessus il faut savoir c'est tout de cette spécification on peut proposer une extension c'est à dire que je peux déjà dans un premier temps dire et bien voilà je vais mon protocole user repository et bien je suis capable déjà de proposer une première implémentation du search qui va être donc dit je mon nom je vais renvoyer donc le type souhaité et le search veut dire mais je vais consister à aller chercher l'ensemble des users sur self self c'est le zis de java d'accord donc si vous voyez self c'est le zis c'est la même chose la première chose c'est je vais chercher mes users ensuite je vais les filtrer donc là on retrouve les mêmes principes qu'on a dans java donc la $0 c'est comme s'il y avait un paramètre c'est la même chose que le underscore dans ce cas là etc ou le hit dans kotlin d'accord c'est juste un petit raccourci pour réduire l'écriture donc filter va prendre une fonction il va filtrer par rapport au nom faire une égalité et ensuite on prend le premier donc là on a défini une extension alors une première chose à retenir c'est que la notion de spécification et d'extension si vous voyez bien ce sont des unités lexicales qui sont totalement différentes on ne les a pas regroupés dans le même bloc comme on pourrait le faire par exemple dans java en java on va faire une interface et on va faire l'implémentation la default d'implémentation et dans l'interface là on a vraiment une séparation entre spéc et un extension d'aspect par une part par par implémentation d'accord ça il faut le retenir parce que c'est en fait ce qui va nous permettre vraiment d'aller très très loin alors là évidemment mais ça ça ressemble et bon ça ça ressemble d'une certaine façon aux méthodes de java 8 qu'on pourrait trouver donc dans les interfaces méthode par default on a notion d'héritage alors là j'ai fait des petits dessins pour montrer tout ce qui se passe ils sont simples mais après ils vont être un peu plus compliqué donc là je définis typiquement un protocole contact dans lequel j'ai une méthode saint ça c'est très discutable on va laisser comme ça je vais dire mon protocole user va hériter alors en termes de protocole c'est de l'héritage mais c'est d'extension c'est de l'héritage pardon donc mon user va hériter de contact il propose une variable name comme tout à l'heure et ensuite on va dire je vais être capable de proposer une extension de user qui va implémenter le send qui était porté par contact là il n'y a rien de rien d'original a priori ça ça veut dire qu'en fait on est obligé de faire une déclaration d'héritage entre user et contact a priori il faut il n'est pas porté par l'extension mais il est porté par la spécification d'accord donc vraiment la définition de protocole question simple si est ce qu'à partir de ce contact là et bien est ce que je peux dire mon user en fait je voudrais faire une extension du user précédent disant en fait l'extension porte l'héritage dans lequel je vais faire mon send donc ça veut dire que là on reporte l'héritage au plus bas et au plus proche de l'implémentation d'accord et user donc n'est plus un contact donc ça évidemment en swift on ne peut pas on n'a pas le droit sur les protocoles c'est ça c'est c'est interdit le compilateur d'ailleurs vous saurez un gentil message qui vous dit l'extension de protocole ne peut pas être ne peut pas avoir de clause d'héritage d'accord l'héritage est interdit pourtant cette cette notion d'extension et d'héritage c'est pas grave c'est les unicode cette notion d'extension et d'héritage bien existe pour la notion de classe les trois autres les trois autres pays que nous avions vus par notion de classe structure réunions l'extension que je vous ai montré avec la notion d'héritage existe pour ces trois items là d'accord donc pourquoi pas pour les protocoles et bien parce que ça ferme le design d'accord donc il faut imaginer que les protocoles nous permettent d'avoir un design ouvert alors on va être obligé de faire une petite digression pour pouvoir en fait revenir sur ce point de départ et voir un petit peu quelles sont les solutions qui sont possibles il faut savoir que dans swift il ya une spécificité au niveau du système de typage il ya un type qui s'appelle self et qui en fait reprend ce qu'on appelle alors en anglais ils appellent ça le banded polymorphine for extensible object en fait ça représente le type de self donc le type de self c'est self avec un grand s donc on le verra tout à l'heure donc là dans le langage on a vraiment la notion de typage par rapport au contexte courant c'est à dire moi même ce que moi je en tant qu'instant ce que je représente ça donc ça sera probablement une classe ou là une implémentation de cette classe une extension de cette classe là dans le graphe d'héritage d'accord on c'est simplement que au moment où on utilise ce self il a au moins les informations qui sont spécifiées dans le blog dans lesquels il se trouve d'accord donc comment on fait pour faire du self il faut savoir que le self existe aussi en ce cas là il est un petit peu plus limité et il permet aussi de répondre si vous essayez de faire du pseudo self en java si vous avez essayé de faire du clonable assez souvent vous faites du clonable avec du vous avez un type générique et qui va être lui même clonable du type générique en fait c'est une horreur absolue donc c'est pas fait pour ça donc typiquement on peut définir une classe compteur dans lequel je définis une valeur modifiable cette fois ci init c'est le constructeur le notion de constructeur tel qu'on le connaît en java avec le nom de la classe n'existe pas on a notion d'init ils appellent ça un initialisateur on va appeler ça par abus de langage un constructeur donc dans lequel je vais initialiser ma valeur mon attribut value et je peux définir une fonction incrémente tout simplement qui va renvoyer self qui dit bien value je rajoute 1 et je me renvoie d'accord ça c'est une méthode mutable on est dans un monde mutable j'ai utilisé une classe d'accord on est dans un monde mutable on va voir que on peut faire des choses beaucoup plus puissantes donc là évidemment je pense que j'ai dit c'est à dire self représente le type de l'instance courante on peut aller plus loin c'est à dire on peut faire des nouveaux objets qui sont eux mêmes aussi de type self c'est à dire qu'on va voir qu'on peut créer tout en respectant le graphe d'héritage et bien créer des nouvelles instances qui vont être le même instance que le type courant d'accord donc là cette fois ci je vais dire je définis ma classe compteur pour laquelle j'ai une attribut value immutable donc le let c'est pour l'immutabilité en termes de spécification donc là on retrouve un petit peu ce qu'il y a entre les var les val les let etc il y en y en a qui ont choisi le val là en suisse ça sera plutôt le let donc on va définir une fonction d'incrément qui va tourner comme celle comme tout à l'heure donc on va dire eh bien ça fait celle fallu on va rajouter plus un self on peut pas donc le stocker dans value parce qu'il est mutable donc on va créer une nouvelle valeur mais là on va être obligé de construire un objet de type self donc on va dire eh bien je vais appeler un init je vais appeler un nouveau constructeur pour pouvoir pour pouvoir construire ce nouvel objet et cet init ben d'où vient-il là le problème c'est à dire qu'il va falloir se re réaccrocher sur la classe dont est instance l'objet courant et pour ça en fait il ya une instruction simple qui est de dire eh bien je vais chercher le type de self qui me renvoie la classe sur lequel j'appelle la méthode init et hop le tour est joué et donc là je me retrouve automatiquement avec l'objet qui a été créé donc ça ça veut dire que on est dans un monde immutable on est très content on définit on est obligé de définir une méthode init donc comme nous l'avions tout à l'heure sauf que là comme on est en train de dire on joue avec l'objet self qui potentiellement peut être instance d'une classe qui est en dessous eh bien il va fallu dire que l'init il est obligatoire obligatoire ça veut dire que dans tout le graphe d'héritage cet init doit toujours être accessible d'accord et si vous garantissez ça le compilateur lui va vous le vérifier et donc vous pourriez construire vos objets de type self alors pourquoi je vous parle de self ah oui ça moi comme je suis un petit un vieux développeur mais moi j'ai fait du pearl 5 et ça me rappelle un peu le new de pearl bon ça c'est une petite anecdote mais j'aime bien voilà alors maintenant on va essayer de voir un petit peu là 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 ce qu'on peut faire avec cette chose et notamment avec les protocoles donc là on va se pencher sur la possibilité en fait de poser des contraintes sur le type self lui même donc là on a on a vu ce qui était self maintenant on va voir un petit peu comme on peut jouer avec et surtout ça va nous ramener le problème de l'héritage on va shifter l'héritage vers un problème plus de composition d'accord donc c'est pas négne édotique donc si je reprends ma classe protocole de tout à l'heure mon mon protocole contact donc j'ai toujours ma méthode send eh bien cette fois ci je peux dire j'ai un user d'un côté et je propose une extension d'un user sachant que self lui-même en fait eh bien sera un contact d'accord c'est plus un héritage c'est une contrainte on est en train de poser des contraintes de type entre user et contact pour l'implémentation de ce send et donc là on avait notre user et on a alors en verbe là le vers c'est pour la signétique pour l'extension d'accord et donc cette extension sera valide quand celle sera un contact notamment d'accord donc là qu'est ce qu'on a fait eh bien on a défini send dans le user en étant composé avec contact ça ça c'est une première façon de faire mais on peut avoir une vision inverse j'ai toujours ma classe contact et je peux très bien dire ma classe contact sachant que si celle fait lui-même à une extension user je peux proposer aussi une implémentation de send donc là on voit qu'on peut commencer à moduler les extensions et surtout c'est on voit qui porte l'extension c'est contact en étant ou user donc là il ya vraiment des choix de design à faire et donc ça nous permet d'avoir vraiment des implémentations à géométrie variable d'accord donc là on a inversé les deux types et là cette fois ci eh bien le send est défini dans contact d'accord même si la spécification est toujours dans contact là c'est lui qui l'implémente alors tout à l'heure c'était user et là il est donc porté par contact tout en étant composé avec user d'accord ça veut dire que cette implémentation si contact n'est pas composé accuser n'existera pas elle n'est valide que dans le cas où contact et user seront composés entre eux d'accord alors ça ça ouvre d'autres perspectives la notion d'héritage cyclique c'est pas possible on ne sait pas faire des ré de classe qui est elle même parce que ça voudrait dire qu'on serait capable de pouvoir construire les objets là c'est pas c'est totalement inexcepté c'est une notion d'encre est impossible à poser par contre la notion de contrainte nous permet d'avoir en fait d'avoir en fait ce côté ce côté mutuel c'est à dire qu'un contact aurait pu être une extension de contact sachant qu'il est composé avec user et l'inverse aussi et au niveau du langage ça ne pose pas de problème puisque son fait c'est vraiment un système de contraintes qui vient porter tout ça d'accord donc ça ouvre aussi une nouvelle perspective en termes de en termes de en termes de cycles d'un côté on avait un graphe d'héritage acyclique bien là on a on a un graphe de contraintes qui peut être cyclique alors maintenant on va essayer de voir un petit peu tout ça et donc on a vu une notion de protocole le self et on va voir un petit peu maintenant au niveau chimie ce dont on va avoir besoin pour réaliser un petit peu ce cake pattern est arrivé un peu à ce design qui va nous permettre de pallier au problème du manque d'injection de dépendance alors pour ce faire il faut revenir en 2005 sur un papier séminal le papier séminal de Scala d'Oderski pas de Scala mais sur la partie design cake pattern donc qui a été écrit en 2005 par Oderski et Zenger qui s'appelle Scala components abstract dans lequel ils en fait ils ont mis en évidence trois principes de base le premier c'est premier principe c'est l'abstract time member c'est la possibilité en fait de pouvoir définir des types au niveau au niveau spécification au niveau abstrait et pour lequel en fait ensuite on va pouvoir s'adosser dessus et les étendre donc pour cela au niveau de notion d'abstraction on a deux mondes dans le monde java on a nos conditions de paramétrisation des types génériques ça on a l'habitude et pour la partie abstract member on a les méthodes abstraites comme nous l'avions vu sauf que dans Swift donc la partie paramétrisation je vais l'oublier et je vais partir plutôt sur la partie abstract member dans Swift et bien on peut avoir des méthodes on peut définir des méthodes abstraites comme dans Java on peut définir des variables comme nous l'avons vu tout à l'heure mais aussi on peut définir des types c'est à dire que au sein d'un protocole on va définir un type ce type ne sera pas exposé et on peut définir aussi une notion de constructeurs le fameux unit donc ça veut dire qu'on peut spécifier des constructeurs des types et des variables et des méthodes alors ça il faut faire un petit peu le parallèle je vais faire un gros raccourci mais la paramétrisation c'est ce for all et l'abstract type member en fait nous permet d'avoir ce qu'on appelle d'avoir une approche où on cache un peu plus les choses et donc ça s'apparente plus au type existentiel c'est une parenthèse c'est pas important c'est juste si vous avez entendu parler après vous pouvez essayer de vous raccrocher à ces concepts là le deuxième principe et bien c'est le self type c'est comme on l'a vu bien le self type la notation self type non c'est quand même au niveau du typage et bien nous permet d'avoir une expressivité beaucoup plus beaucoup plus accrue en termes de spécifications de protocoles etc donc ce deuxième principe il existe déjà de facto donc on l'a vu que pour l'abstract type member c'était ok les explicit type type c'est ok et la dernière le dernier principe est bien de faire la composition de mix in donc la composition de modules dont vous avez vous allez pouvoir prendre des composants notamment des protocoles et vous allez pouvoir les combiner les les combiner et donc les mélanger donc c'est à ce niveau là où la magie va se faire et toute la chimie va opérer grâce aux deux premiers principes le troisième en fait va permettre de construire des choses juste par association on va le voir tout à l'heure d'accord alors le mix in je sais pas si vous connaissez une notion de trait mix in on a plutôt des mix in en scala en scala et en java parce que une notion de variable et trait normalement une notion de variable si mes souvenirs sont bons il n'y en a pas vraiment mais c'est pas grave continuons alors maintenant on va essayer de nous va essayer de prendre un exemple on va essayer d'appliquer ces trois principes sur un premier exemple et l'exemple va être donc simplement dire voilà j'ai une notion d'user comme tout à l'heure sur lequel cette fois ci je définis une fonction égale égale donc ça c'est la méthode égale égale on oublie ces notions de opérateur infixe d'accord c'est la façon dont on le fait ça dépasse c'est pas grave j'ai du code qui va disparaître et ensuite eh bien on prend notre user repository sur lequel on définit une méthode create et delay qui prennent des users et qui envoie self d'accord il y a moyen d'agrandir de excusez moi deux secondes c'est en moins c'est ça c'est contre le moins ah parfait donc ça c'est juste la spécification donc on spécifie nos protocoles on va définir maintenant un protocole que je vais appeler in memory repository dans lequel je vais définir un type qui va s'appeler élément alors dans ce cas là vous allez mettre type element en suisse vous mettez vous mettez associé type c'est la syntaxe voulue donc là on commence à donc définir un type dans notre dans notre protocole donc là on est vraiment sur les abstracted members on va les appliquer tous je vais définir une variable donc là je vais spécifier une variable en mode get deux méthodes de méthodes abstraites et un constructeur donc là en fait juste en cet exemple on a brossé en fait tous les types de toutes et toutes les formes d'abstraction qu'on peut avoir dans ce cas là dans ce cas là dans swift dans un protocole comme l'avons vu on peut proposer l'extension pour cela eh bien je vais dire là l'ajout d'un élément va consister à concaténer de faire deux appends des éléments courants et d'un élément dans un tableau donc ça c'est l'opérateur plus sur les sur les sur les tableaux et comme tout à l'heure eh bien j'ai cherché le type de sel pour pouvoir construire mon nouvel objet donc là j'ai défini mon create dans le cas du memory repository et cette méthode elle est générale est toujours applicable maintenant si je veux pouvoir définir la méthode delete la méthode delete elle ne peut se faire que si je suis capable de retrouver l'élément dans mon tableau d'accord donc là je suis capable aussi de dire eh bien mon in repository mon in memory repository quand alors c'est pas où c'est pas quand l'élément ce sera de type équitable donc qui aura défini opérateur égal égal et bien je vais proposer l'implémentation delay qui est la suivante je vais filtrer l'élément et ensuite je reconstruis l'objet d'accord donc là on est en train de voir que on avait un protocole et on propose une extension générale pour le create et une extension un petit peu plus spécifique pour le delete qui repose sur le fait que l'élément doit être équitable donc cette notion d'éclatement au niveau d'aspect et de l'implémentation au niveau des extensions nous permet de vraiment de commencer à avoir des géométries variables par rapport au contexte sur les types notamment d'accord ça c'est assez important donc au final eh bien on va se retrouver avec deux extensions qui va être le memory et le create et les numéries pour history uniquement quand l'élément sera équitable au final je vais dire eh bien moi mon user repository de départ qui était juste un protocole sur lequel j'avais le créé qui manipule les users eh bien je vais dire mon user repository si dans le cas où self est lui-même un in memory repository eh bien je vais avoir déjà cette chose là j'ai déjà donc je commence à poser une contrainte cette extension ne sera valable que dans cette contrainte là mais par contre là je suis obligé de dire dans le memory repository l'élément il faut lui donner un type il va falloir peut-être associer quelque chose d'un côté j'ai des users d'autre côté j'ai un élément il va falloir faire une soudure donc là il suffit de dire j'ai défini un type alias donc là on est en train de spécifier de fermer le rendre le type éléments concrets en disant éléments c'est un user donc je pose ma contrainte éléments et du moment où je pose cette contrainte là eh bien déjà mon in memory repository créé va être pour être on va pouvoir l'appliquer tout le temps mais de surcroît le deuxième qui va être le delete avec l'élément équitable le fait que user soit équitable et bien juste le fait de dire le user repository combiné avec les mémorités sachant que l'élément eh bien ça propose une implémentation totale du user repository juste à travers ce where dans ce cas là au final si je veux construire un user repository de type concret eh bien il suffit de dire c'est un user repository combiné avec un in memory repository donc là on est en train de combiner toutes les méthodes il va falloir y rajouter deux choses il va falloir dire on avait besoin d'éléments je te les donne j'avais besoin d'un constructeur je te le donne et c'est fini on a construit une méthode concrète une structure la structure c'est juste pour l'init il est implicite on a construit donc une structure juste par combinaison de deux protocoles et on lui a apporté le reste pour pouvoir et bien définir juste la notion de valeur au niveau des éléments et le constructeur parce que à un moment donné il faut être concret il va falloir dire comment construit les choses donc le constructeur simplement il va faire l'initialisation de l'attribut élément et comment je l'utilise eh bien je vais utiliser mon concret user repository sur lequel je vais pouvoir faire un create avec Alice et je vais pouvoir faire mon delete et c'est terminé d'accord donc ça c'est ce qu'on a vu c'est assez important parce que en fait on a été capable de définir grosso modo un lego en termes de protocoles et à un moment donné un ensemble et tous nos lego et juste par l'ensemble des contraintes et bien ça définit la base des méthodes qui étaient qui étaient définis qui sont à qui sont en qui sont accessibles il manque un l donc maintenant va se pencher un petit peu plus sur le cake pattern donc on a vu des méthodes de design maintenant on va prendre le cake pattern qui lui un design pattern bien particulier et qui essaie de mettre un petit peu d'ordre dans cette façon de faire parce qu'on peut voir que ça peut être vite le ça peut être vite la cohue ça peut être assez vite le chaos donc le cake pattern est là pour apporter un petit peu plus de structuration alors le cake pattern dans la plupart des cas est vu comme une alternative à l'injection de dépendance on va voir que c'est pas que il n'y a pas que ça derrière c'est un peu plus on va peut aller un peu plus loin c'est être un peu plus dans une philosophie de développement alors le cake pattern qu'est ce que c'est c'est un design pattern qui est basé sur l'abstract type member le modular mixing composition et l'explicit side type ça tombe bien c'est les trois principes qu'on vient d'énoncer mais ces trois principes vont être utilisés de manière très particulière la première chose on va essayer de voir un petit peu à quoi de l'anatomie en fait donc on mentionne la structuration d'un cake pattern il va se il va se composer de trois couches d'abord une couche service celle dont on a l'habitude qui seront les domaines tout ce qui est API et SPI etc ça c'est ça c'est la réponse à la demande du client d'accord donc ça c'est vraiment les fonctionnalités appliquées à l'application il y a une deuxième couche qui va venir en fait juste en dessous du service qui va être l'ancien ce qu'on appelle les components des composants non qui vont qui vont donc plus s'apparenter à ce qu'on appelle les services wrappers eux en fait ils vont venir porter les services et dire en fait comment ces services arrivent d'accord donc on commence à voir un petit peu des similitudes entre le dependency injection et cette chose là dans le dependency injection on a le conteneur qui dit comment on donne et bien là ça va être des services wrappers qui disent comment en fait ces services sont propagés sont portés d'accord donc les services sont proposés par les composants et au final l'application et bien ça va être l'assemblage de tous ces composants là d'accord donc on va piocher nos composants on va les assembler on aura une application alors pourquoi cette séparation parce que la notion de service que l'on va définir on va d'autre manière très générale elle va répondre aux besoins de notre application mais ensuite on va pouvoir définir des services de type test etc et par l'ensemble d'assemblage de composants divers et variés et bien on va pouvoir faire des applications dédiées au test comme dédié à l'application à elle-même c'est à avoir l'application terminale et finale qui sera utilisée par l'utilisateur donc voilà ça permet de jouer là dessus on peut faire la même chose dans l'injection dépendance en injectant les bonnes classes d'accord mais là ça sera plus explicite alors ça c'est essayer de faire en fait ce qu'on appelle du boilerplate c'est de standardiser un petit peu toute une surcouche et toute une couche de développement et de d'avoir une approche vraiment standard à l'intérêt d'avoir une approche standard c'est que quelqu'un va reprendre votre code vous dit moi j'ai appliqué de méthode de type cake pattern à swift par exemple et bien la personne va pouvoir déjà faire une dichotomie entre les classes qui sont pour service celles qui sont composants etc et donc pour la dette technique typiquement et bien ça sera quelque chose de qui sera quelque chose de qui aura de la valeur d'accord donc on aura on pourra on pourra capitaliser là dessus et réduire de ce fait la dette technique pour les tests aussi c'est pas mal alors maintenant eh bien on a vu l'anatomie mais comment ça fonctionne à l'intérieur on a vu donc il va y avoir trois couches alors j'avais une signalétique sous forme de couleurs j'essaie de les garder pour qu'on pas qu'on se perde trop donc on va d'abord avoir une couche service donc on va toujours reprendre notre notre histoire de user avec des répositories donc là on a toujours notre user cette fois-ci il a un password d'accord c'est un objet c'est un c'est une structure c'est immutable c'est c'est pas important on va avoir un user repository truc comme tout à l'heure qui va nous permettre de trouver un user suivant son nom et on va définir un service qui va nous dire eh bien moi je vais authentifier je voudrais vérifier je voudrais authentifier un utilisateur sachant que j'ai son nom et son password c'est très discutable c'est juste pour l'exemple d'accord et cet authenticate va nous renvoyer un booléen alors ce qu'on peut faire on peut commencer déjà proposer une première implémentation de ce user repository donc j'ai mon service et je propose une première implémentation qui va être une implémentation statique tout simplement et qui va dire eh bien moi le user eh bien je définis un ensemble de users qui va être juste donc un tableau de user donc là j'ai alice wonderland c'est son mot de passe il n'y a pas de souci de manière statique je pourrais plus le bouger et je définis ma fonction fine comme on l'a vu tout à l'heure avec mes filters ça c'est le plus simple donc là j'avais un pot à j'avais un protocole et je fais une implémentation brutale je me pose pas la question des assemblages à ce niveau là je fais mon implémentation je suis pas dans le je suis pas dans le design de protocole outrancier je fais un service par défaut qui sera user service d'accord donc l'on a une extension part va avoir un héritage je vais avoir besoin de mon user repository donc là je fais une accroche sur le type user repository je vais être donc proposer une méthode authenticate qui va prendre un nom un password et qui va dire eh bien sur le seul user repository que je dois posséder je vais chercher mon nom je vais mapper cet objet alors je fais un map parce que c'est un optionnel d'accord donc je vais mapper pour vérifier les mots de passe ce map va nous renvoyer un vrai faux mais il va vous renvoyer un vrai faux optionnel parce que le user est optionnel donc dans le cas optionnel on va dire c'est toujours faux d'accord donc là j'ai défini deux structures deux classes de structures pour bien fermer mes services j'avais deux services mais ce qu'on a vu c'est qu'il ya un service qui va dépendre de l'autre donc on commence à avoir une dépendance entre deux services et là là va être le point c'est comment on va régler cette dépendance de service donc en termes d'héritage ça donne ça si on avait deux user repository le static repository qui hérite de user repository le default qui hérite de user et le default pour un attribut qui va pointer sur le type de type user repository d'accord ça y'a rien de magique c'est très simple maintenant on va descendre sur la couche du dessous qui sont les composants comment maintenant on va pouvoir assembler toutes ces choses là sans aller à brutalement faire de l'injection par constructeur comme on l'a vu dans le premier slide dans le deuxième qui nous permet de dire voilà c'est une façon de faire on va commencer par dire eh bien on va on va proposer un protocole qui va être un composant dédié aux user repository alors qu'est ce qu'il va y avoir ce composant on va dire eh bien il va proposer de manière statique donc là on est spécifié on spécifie une variable de type statique d'accord et qui sera en lecture seul et qui sera de type user repository donc là on définit donc un attribut sur lequel on va pouvoir taper pour retrouver notre user repository comment va le construire eh bien on va proposer une méthode abstraite statique elle aussi qui veut dire ben moi je suis capable de dire comment je crée mon user repository et ça enverra toujours un user repository d'accord d'un côté spécification de variable et de l'autre côté la façon dont on va construire la chose à ce protocole on va pouvoir lui proposer une première extension qui va dire eh bien le user repository component je vais proposer l'extension qui va dire la variable user repository pour l'initialiser eh bien je vais appeler le create user repository donc l'initialisation de la variable est spécifiée au niveau de l'extension d'accord donc il ne restera plus qu'une chose à faire c'est eh bien à proposer le create user repository c'est la dernière chose qui nous reste à spécifier et à écrire à ce niveau là donc là en fait on a défini juste un service wrapper un simple service wrapper tout simple avec une seule méthode qui est abstraite qui sera le créateur donc le create user repository c'est la dernière chose à poser on va faire la même chose pour le user service component qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'il va falloir faire eh bien on va dire j'ai une variable statique de type user service d'accord pareil je vais faire un create user service donc là on est en train de se dire non mais on l'a déjà fait tout à l'heure ça et donc du coup évidemment mais je vais proposer la même chose pour user service component eh bien je vais dire bon user service cette valeur eh bien ce sera le résultat du create d'accord alors ça c'est le même wrappeur grosso modo alors ça c'est pas vraiment ce qu'on appelle dry c'est don't repeat yourself disons normalement quand il y a du dry on essaye de d'abstrait etc là le but du jeu c'est vraiment montrer en fait que d'un côté les services c'est libre et alors par contre au niveau des composants on est psychorigides c'est à dire qu'il ya vraiment une méthodologie pour le faire et on l'applique tout le temps et on cherche pas c'est là on est dans l'industrialisation protocole on n'est pas on ne fait pas dans le on fait pas dans le on fait pas dans le malin donc qu'est ce qu'on avait on a défini deux user repository et on a dit nos attributs user repository eh bien vont pointer sur le create user repository qui abstrait maintenant il va falloir peut-être commencer à proposer des choses un peu plus concrètes pour cela je vais définir mon user repository component de type statique donc il va être un user repository component donc là c'est juste un protocole pour dire je définis un sous protocole pour pouvoir profiter de la variable et du créateur et dire dans cette dans ce composant je vais proposer une extension qui va être dans la suivante qui va dire eh bien je propose le create user repository qui va simplement dire eh bien je renvoie mon static user repository que j'avais défini au départ d'accord je reste dans le monde des protocoles c'est pas une classe c'est pas une structure c'est un protocole et ça c'est important de le voir on reste toujours dans la notion de protocole au niveau des composants on va voir pourquoi on va procéder de la même façon on va dire le default user service eh bien ça sera un user service component je vais proposer l'extension et cette extension je vais la faire uniquement dans le cadre ou self et lui même de type user repository component pourquoi parce que si je couple ces deux choses là eh bien dans cette extension là je vais pouvoir définir le create user en disant mon create user c'est un default user mais default user a besoin d'un paramètre qui sera le user repository qui sera proposé par l'extension de self d'accord donc juste en posant ces contraintes j'ai la variable user repository qui est venue et donc je suis capable de consommer dans mon create user service là de rechef on a que des protocoles et on reste dans le monde des protocoles là il faut bien voir en fait qu'on est en train de faire en fait des du design en utilisant les contraintes et à partir des contraintes on va piocher dans les définitions des autres composants on n'est plus dans l'héritage on est vraiment dans les définitions de couplage d'accord c'est en définition de couplage donc on avait ça est ce qu'on a fait et bien on a fait ça on a défini deux protocoles qui héritait des protocoles de départ dans lesquelles on définit dans des extensions et le point le plus important en fait c'est la ligne rouge c'est à dire que sans cette ligne rouge vous ne pourriez pas écrire tout ce code là qui propose en fait de dire qui dit qu'en fait ce default service user component lui même dans ce cadre là il doit être obligatoirement couplé avec un user repository pour être utilisé d'accord maintenant donc on était sur notre couche composants comment on fait notre application c'est la dernière étape il va falloir assembler tout ça et bien on va dire mon application va consister à prendre un static user repository component donc celui qui était tout en dessous un default user service component qui était tout en dessous donc c'est deux des deux composants portent les créateurs les variables d'accord donc qu'est ce qui va se passer et bien au moment de la définition de cette structure là toutes les variables qui seront de type user repository et user service vont être implicitement implicitement à ce niveau là mais en fait vous l'avez explicité implicitement mise à jour à travers l'initialisation de ces variables là donc l'initialisation est implicite d'accord ça rejoint un petit peu les ça c'est pas l'implicite de ce cas là c'est vraiment on l'a programmé d'accord et donc du coup comme on utilise ça et bien je prends maintenant ma structure application je vais chercher mon user service il est statique et ensuite je peux faire simplement un authenticate chose importante c'est que là on a une approche qui est beaucoup plus déclarative au moment de la composition d'application on a vraiment quelque chose qui est déclaratif et pas on n'a pas programmé on a programmé les couches de base et pourquoi on peut le faire parce que tout ce qui est composant est resté protocole et on a utilisé la notion de protocole et de composition pour pouvoir fabriquer notre application au final donc la notion de composant on faut rester il faut absolument rester dans le son protocole pour pouvoir ensuite les combiner et à appliquer la troisième à la troisième le troisième principe qui est la combinaison la combinaison de protocole de mixing d'accord alors ça en fait là on a vu design pattern le cake pattern vous pouvez l'appliquer ça marche très bien on l'a vu en entier on peut réviser cette chose là j'ai dit souvent qu'on a des contraintes et on va voir on peut on peut réviser notre recette et en allant plonger un petit peu dans la contrainte de self au niveau des protocoles alors là on va rentrer dans une dimension un petit peu un petit peu particulière qui est propre à swift qui va être la suivante je vais définir là c'est un cas typique purement abstrait je vais définir trois protocoles un protocole a dans lesquels il méthode a et pour lequel je propose une extension a donc il va écrire a ce qui va retourner a c'est sans importance b de la même façon et c'est de la même façon donc là j'ai trois protocoles définis avec une extension ils sont total donc on peut on pourra déjà l'utiliser juste par composition mais cela je peux faire aussi des choses plus rigolote donc on a vu que notre classe notre extension c'était elle était pure il n'y avait pas de il n'y avait pas notion s'il n'y avait pas de contraintes sur self on peut proposer aussi une extension de self de c sachant que self est lui même un a d'accord et donc là je vais pouvoir dire eh bien quand je vais écrire je vais retourner ma chaîne je vais appeler ma méthode a puisque je sais que ce conseil fait un a aussi je vais pouvoir aussi proposer une extension de c sachant que self est un b et ça vous l'avez dans les mêmes blocs de code dans la même application vous compilé c'est pas un problème c'est pas exclusif vous pouvez définir toutes ces extensions d'accord et après vous y direz piocher avec swift 4 vous pouvez alors on pouvait utiliser la notion de protocole c'est un constructeur assez particulier mais avec swift 4 il y a une syntaxe qui est beaucoup plus clean beaucoup plus clair pourrait dire aussi bien moi je propose une extension de c sachant que celle c'est un a et un b d'accord donc là eh bien on est on va pouvoir utiliser les les extensions propres a et b donc du coup bien je vais pouvoir retourner ma chaîne en disant je suis un c sachant que j'ai a que j'ai b d'accord et donc là on est en train de voir en fait qu'on a potentiellement quatre extensions de c une générale une avec a une avec b et une avec a et b et donc eh bien on va pouvoir faire des choses avec ça on va pouvoir utiliser la composition je prends je crée je crée dans une classe default c je dis que c'est un c quand je l'appelle il m'appuie chez c'est très bien maintenant je dis je prends mon même ma même classe mais je vais y rajouter à et si j'appelle display là dessus sur cette méthode display et bien il va me il va me il va me faire un print il va me pliquer il va me il va me retourner c'est with a donc là en fait il a oublié l'extension principale il est allé chercher une extension plus spécifique donc plus spécifique ça veut dire que si je mets b il va aller chercher b et si je mets a b et c il va aller me chercher la composition en utilisant les extensions les plus justes et les plus contre celles qui répondent le plus aux contraintes portées par la composition d'accord alors pourquoi qu'est ce qu'on peut faire avec ça on peut voir en fait qu'on pourra rajouter des types tout simple et qui vont nous permettre de rajouter des extensions en retirer à volonté alors pour cela déjà ça ouvre une nouvelle porte c'est que tout à l'heure je parlais de contraintes on a vraiment la notion de protocole de design basé sur les contraintes sur self et on a vraiment donc une approche différente de la programmation qui va être une approche basée sur les contraintes et non plus sur l'héritage et donc ils vont ouvrir ces portes de la composition et qui vont vraiment vraiment nous faire permettre d'avoir donc de la de la de la du développement qui va être dirigé par l'agrégation de base de connaissances donc d'extension d'accord donc on va pouvoir piocher dire moi je veux cette application sachant que ça 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 et ça et donc automatiquement on va aller chercher les bonnes extensions et on peut les affiner suivant nos besoins donc qu'est ce qu'on peut faire mais on peut essayer alors je dis pas que je fais la même chose mais on peut essayer de faire un mimic essayer de reproduire un petit peu l'auto wired qui a dans spring 5 je crois que c'était même dans spring 4 etc donc qui permet en fait de mettre des accroches pour faire de l'injection alors on va voir qu'on peut essayer de faire des choses qui sont très similaires c'est pas la même c'est ça ça confine au même problème mais ça n'est pas résolu de la même façon pour cela je vais protocole je vais proposer un protocole totalement vide moi ce qui m'intéresse c'est le type c'est plus ce qu'il est mais c'est juste le fait qu'il existe et qu'il a un nom d'accord je vais l'appeler auto wires et je vais dire mon user reposite en component maintenant la méthode create elle sera applicable uniquement donc le fait de pouvoir donner une valeur à mon attribut à travers l'appel du create et bien je ne pourrais le faire uniquement que quand je serai couplé avec auto wired pas autrement je vais faire la même chose pour mon user reposite en component de tout à l'heure idem et là maintenant si je reprends la définition d'application que j'avais j'ai déjà static user un default user component ben là mes variables elles sont pas elles sont pas elles sont pas elles ont pas été initialisés le compilateur va vous le dire là vos variables sont pas sont pas spécifiés sont pas initialisés il va falloir faire quelque chose donc là on est obligé de revenir à une méthode qui est beaucoup plus proche du cake pattern qui est expliqué par jones bonheur notamment dans ce cas là qui est de dire eh bien on va définir ces users server repository user service de manière explicite donc on quitte le monde du déclaratif et là on est vraiment sûr de l'implémentation eh bien je vais dire je vais chercher le create user repository de l'application je vais chercher le create user service de l'application et j'affecte mes variables d'accord parce que on a mis un auto wired maintenant si je dis bien je reprends la même chose je mon static user mon default user et je lui raconte je lui mets une accroche qui est auto wired mais automatiquement ce que nous avions au départ eh bien les variables statiques vont être appliquées et linker automatiquement d'accord donc juste en voyant jouant sur cette notion de protocole qu'on rajoute ou pas l'ensemble des contraintes qui vont être appliquées va nous permettre de faire de l'assemblage plus ou moins fin c'est pas parce que vous avez mis auto wired que ça vous interdit de mettre aussi les affectations vous avez au dessus d'accord les affectations au dessus sont surchargeables ça sera les extensions qui seront par défaut d'accord donc là on voit que juste par composition on peut changer et activer ou non certaines extensions donc ça c'est du fait de la de ça de vraiment définir de la composition par contrainte alors ça c'était pour les protocoles il faut savoir quand vous faites du du swift quand ils ont en 2016 je crois dans la conf de apple ils ont sorti quand ils ont sorti la version 2 en 2016 en 2004 je sais plus c'est pas grave quand ils ont sorti les protocoles ils sont arrivés aussi avec une approche qui était de dire il faut absolument avoir ce qu'on appelle une protocole orienté de programming c'est à dire on essaye de programmer au maximum avec les protocoles d'accord et là on est vraiment sur un style de programmation qui repose sur les protocoles de base la base des protocoles et surtout essayer d'utiliser au maximum la composition de mixing d'accord qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la hiérarchie de classe on va essayer de la faire disparaître au possible pour avoir essentiellement des protocoles et des extensions protocoles par la contrainte de self donc on essaye vraiment de nettoyer le code et de ne plus avoir de classe de structure et des numes et les avoir juste en classe terminale au niveau de notre arbre d'accord donc on peut s'amuser à revisiter le cake pattern dans ces cas là donc là en fait c'est juste pour augmenter donc le cake pattern existait c'est juste pour augmenter donc là je vais aller un petit peu plus vite tout à l'heure on avait notre user repository qui était une classe et bien là je vais en proposer qui est un pardon le static user repository qui était une structure et bien j'en fais un protocole et le protocole pour le transformer en protocole c'est simple je fais d'un côté la spécification pour l'héritage et de l'autre côté et bien les implémentations j'ai des extensions c'est fini j'ai terminé je fais la même chose pour les services j'éclate spec et implémentation je n'ai rien fait d'autre par rapport aux implémentations nous avions tout à l'heure par contre il va falloir un petit être un peu plus malin quand il va falloir construire tout ça il va falloir une structure finale donc notre dernière structure qui va être une static user repository structement ça devient compliqué au niveau des noms parce qu'il faut que ce soit explicite qui va être simplement une extension du static et observe repository et juste en faisant ça comment d'autres des implémentations on n'a rien à faire de plus le composant lui et bien le create plutôt que d'envoyer le static user il va renvoyer le static user struct on a fini donc on a fait juste une implémentation un petit peu plus particulière on va faire la même chose pour le user service on procède de la même façon on a notre user repository mais ce qu'on a fait simplement c'est qu'au niveau des services on les a on a on les a éclaté en protocole donc autant on avait que des protocoles au niveau des composants et même au niveau des services on a augmenté le nombre de protocoles donc on a des protocoles un peu partout et ça ça rejoint en fait un papier un très exactement un talk de spiwork de daniel spiwork que je vous conseille d'aller voir qui est une reprise du cake pattern qui avait été fait par jonas bonheur donc d'un blog post de bonheur en 2008 qui reprend en fait cette cette ce principe là qui dit en fait des classes on n'en a besoin vraiment qu'à la fin on essaye d'être le plus abstrait possible pour pouvoir accroître la composition et l'abstraction et donc la possibilité de réutilisation sans avoir d'implémentation alors pour cela moi je vous propose d'aller voir plusieurs références c'est le papier d'oderski je vous conseille d'aller lire parce qu'en fait il vous explique comment ce cas là été designé en utilisant ces trois principes là un blog post de djans bonheur qui est à reprise du cake pattern donc une reprise simple vous avez le user repository les exemples que j'ai pris en fait viennent de là d'accord c'est ceux qui sont récupérés qui sont utilisés de manière assez standard le talk de spiwork est très intéressant parce que lui il va plus loin il va utiliser même les traits comme modules c'est à la notion de package qui existe dans ce cas là il dit ça c'est le mal il faut pas les utiliser il faut utiliser des modules et donc on retrouve on retombe plus dans la notion de modules qui existait dans les langages comme sml etc ou comme comme camel dans les langages fonctionnels dans les traits dans ce cas là dans swift on peut pas le faire parce qu'on peut pas définir des protocoles dans les protocoles on peut pas définir des classes dans les protocoles le protocole de notre ne doit être toujours défini au plus haut dans la classe il peut pas cacher d'accord par contre vous pouvez définir des classes dans des classes etc le protocole est un particulier dans swift si par chance il pouvait faire ça on pourrait aussi se pencher sur la modularisation à la notion de module dans le langage et vraiment oublier cette notion de package en swift la notion de package est large parce qu'il n'y a pas la notion de package comme on l'a dans ce cas là le pass n'existe pas et il ya deux derniers points qui sont intéressants qui sont donc d'aller creuser dans le protocole orienté de programming et une étude qui a été faite par donc c'est dans un blog c'est ray wenderlich qui est vraiment un super blog qui ont repris cake pattern et qui ont fait un mix entre cake pattern le protocole et ils ont essayé de voir un petit peu comment tout ça pouvait se mélanger pour essayer d'avoir le plus de réutilisabilité possible au niveau du code voilà mais je vous remercie donc si vous avez des questions vous pouvez poser des questions si vous voulez me voir plus tard il n'y a pas de souci ça continue à tourner la caméra alors juste une dernière remarque en fait quand vous faites de l'iOS si vous faites application eos on a toujours ce problème du singleton au départ je sais pas si vous l'avez mais à chaque fois on sait pas comment le mettre ben là on peut commencer à répondre avec des patterns comme ça on a identifié quelque chose de statique et on peut tout bâtir et on a et ça ça peut ça résout beaucoup de problèmes en fait moi moi sous ios je l'applique et ça marche très bien ça marche très très bien c'est plus clair en fait c'est beaucoup plus clair à expliquer et ça fait pas des spaghettis boulettes dans tous les coins sinon c'est une horreur enfin je sais pas je sais pas comment vous pratiquez moi quand je vois des trucs ça me fait ça me fait bondir voilà donc c'était ma dernière remarque